C'est à partir de découvertes que j'ai faites avec mon directeur de recherche qui m'avait montré l'aide d'un cinéma de ta fille et puis j'avais aussi vu Soto Voce et Claudio Pacienza et à partir de là je me suis dit que ça pouvait être intéressant de travailler sur l'art dans le cinéma de Belgique parce que l'art dans le cinéma ça me paraissait trop large et je pensais aussi qu'en Belgique au fur et à mesure de mes recherches, ça s'est un peu précisé, il y a quand même eu une tradition très forte des films sur l'art. C'est un peu la thèse que j'essaie d'amener, c'est que pour moi en fait cette tradition-là après est devenue une sorte de mémoire inconsciente et ça se transparait dans des films soit documentaires ou je ne sais pas encore vraiment comment appeler ces formes parce que c'est vrai que ça s'est varié. Et donc c'est vrai que c'est flabrant avec le martyr de sa fragilité de l'art. Donc je ne sais pas, par contre je n'ai pas trouvé forcément autant de choses que je pensais avant à Bruxelles parce que, enfin je pense que tous les films sur l'art dans l'histoire je trouverais des choses un peu plus précises. Mais je suis assez étonnée parce que finalement il n'y a rien sur le cinéma belge, quasiment, je suis appelée dans l'encyclopédie des cinémas de Belgique, Dig Doc de Jacqueline Abouna. Et puis je sais que j'ai été amené à travailler un petit peu dans cette voie-là aussi du film sur l'art, cinéma et peinture. Mais j'étais assez surprise de voir qu'en Belgique on parle au niveau des librairies où finalement il y a beaucoup plus de choses sur la France que sur le cinéma mondial plutôt que sur le cinéma. Oui parce que je dirais qu'on est plutôt des gens d'action, des gens d'actes que des gens de paroles ou certainement des gens de réflexion ou de théorie. Ah oui. Donc effectivement qui a probablement dans l'esprit ici moins de besoins de reconnaissance, moins de besoins de réflexion sur ce qui a été fait qu'en France ou... Donc qui ait peu de choses écrites sur notre travail, quand je dis « notre », c'est les artisans. Je dirais que les Smolders, les Boris Léman, je l'excuse. Donc on est un peu chacun des artisans. Donc je veux dire Smolders, Boris Léman, Claudio Paciencia et d'autres, chacun, on est là. On n'a même pas de grandes rencontres pour théoriser ou pour parler du cinéma. Lorsqu'on passe un moment ensemble, c'est pour manger, je ne sais pas, une dame blanche ou boire un thé. Ah, entre vous. Oui. Je veux dire, quand je passe un moment avec Boris Léman, on parle de tout et de rien, mais en fait très peu de son cinéma ou du mien. Ou la même chose avec Smolders. C'est un peu comme si, loin des cultures industrielles, on était là, chacun dans son jardin, en train de cultiver un peu de froment, de blé ou d'orge. Et puis, lorsqu'on passe au bout du jardin, je vois Boris Léman de l'autre côté, je lui fais « bonjour, ça va, la culture, oui, ok, hop, et puis moi j'en parle dans l'autre sens, parce que je vais continuer à jardiner, mon jardin va dans l'autre sens, il lui a d'ancien, puis c'est tout. » Et on n'a pas vraiment besoin non plus de... Donc, on est, je dirais, on est vraiment... Enfin, ça c'est notre bellitude et la spécificité de gens qui sont imprégnés vraiment quand même dans un esprit extrêmement germain, et dans une tradition flamande très forte, et qui parlent la langue française. Il y a une spécificité ici de la culture, entre catholique et protestant, entre latin et germain, méditerranéen, genre du nord, qui fait qu'effectivement, on est à la fois, on est bien réfléchi, on est bien réfléchi pour nous-mêmes, pour passer à l'action, pour faire des choses, pour proposer des choses. Et puis c'est vrai par contre, bon, en parlant avec Thierry Zemmour aussi, on étalé aussi au château de Touzé, avec Thierry Zemmour, qui est en train de restaurer le château de Félicien Robbs, qui est un peu simple, très valable, on a aussi été voir le musée à l'émur de Félicien Robbs. Et c'est vrai qu'en parlant avec lui, il y a vraiment, et avec Boris Zemmour, c'est aussi, il me semble, l'idée de faire des films avec parfois presque rien, il suffit d'avoir une petite caméra, enfin, c'est, il y a une liberté, même par rapport à la production, bon, tant pis, on n'a pas d'argent, c'est pas grave, on va faire autrement, on va, on va, lui, il nous disait par exemple qu'il ne voulait plus faire de films sur l'art actuellement, parce que c'est très, très compliqué au niveau des télévisions, que ça s'est vraiment formaté à tel point qu'il n'y a plus aucune liberté, et que du coup, il préfère faire autre chose que de faire ça. Oui, en fait, c'est un des bienfaits, un des seuls bienfaits, mais un des bienfaits du formatage, dans la télévision, mais dans le cinéma aussi, tout qu'on fait, certainement en ce moment, dans le documentaire, c'est que finalement, on se dit, ben, de toute façon, on arrivera, ça ne nous intéresse pas de rentrer dans le format, donc on devient vraiment des essayistes, quand on fait des essais, c'est plus, je dirais que c'est à nos amours, ben, à la limite, plus de savoir si c'est du documentaire ou de la fiction, c'est un film d'essais, c'est un film au moins qui a une nécessité propre, et qui installe un certain rapport au monde. Voilà, alors si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, tant pis. Oui, mais il est évident que, je veux dire, Boris Lehmann, ou Olivier Smolders, ou moi-même, ou Thierry Zenon, nous pensons au public, aux spectateurs, mais on n'y pense en tant que personne, en termes de qualité, pas en termes de quantité. Donc, c'est vrai que, d'une façon ou d'une autre, on s'assure tous de pouvoir vivre, manger notre pain quotidien, avec peut-être autre chose que le cinéma. Ce qui nous donne à tous une liberté extraordinaire. Il y a Smolders, que son film marche ou ne marche pas, son dernier film, que le cinéma de Boris plaise ou ne plaise pas, que mon dernier film marche ou ne marche pas, je ne vis pas mieux, dis-moi bien, je veux dire. Chacun a notre petit boulot de côté, pour ne pas devoir, enfin, je ne sais pas, se prostituer d'une façon ou d'une autre, ça c'est clair. Ça c'est bien, mais c'est sûr, ça peut être. C'est une spécificité importante quand même. Vous êtes nombreux, on puisse être prof à l'insens ? Smolders, oui, mais je ne crois pas que ce soit la principale source de son revenu, il nous couvre encore autre part, Maurice Lehmann, lui, il est plus nomade, et c'est tantôt à Genève, tantôt autre part, etc. Moi je me recours à l'insens, oui. Donc on a chacun d'un côté, en fait, ce qui nous permet de faire le cinéma qu'on veut. Mais je disais, parce que vous parlez de la peinture tout à l'heure, c'est clair ici que, pour nous, le cinéma c'est un art parmi les autres formes artistiques. Et que les questions qui se posent, qui sont posées beaucoup en peinture, la peinture flamande, parce qu'on parle plus spécialement de peinture flamande, de productifs flamandes, de ces traditions-là, ou la peinture surréaliste, que de peinture francophone, peinture belge. Mais, pour nous c'est évident que la peinture c'est l'ancêtre. Il y a peu de photographes en Belgique, il y a peu de gens qui travaillent réellement la photographie. La réalité en tant que telle, c'est, pour nous, la réalité, ce n'est pas la réalité en elle-même qui importe, existe-t-elle même, d'ailleurs. Mais c'est la façon de la regarder, la façon d'interpréter. Et, je lisais, l'autre jour, une interview, je crois, de Salman Rushdie, qui parlait de Dickens. Il disait, ce qui fascinait chez Dickens, c'est qu'il y a effectivement une réalité qui est installée, bon, sordide, prolétarienne, etc. Il y a une réalité qui est installée, ça c'est le travail de Dickens, il installe une réalité dans cette réalité, il commence à mettre du fabuleux. Je dirais que c'est cette démarche-là. On admet l'existence de la réalité, mais on va travailler dessus. Je dis, au moment où la peinture italienne au XVIe siècle dit, ben voilà, la réalité, elle est telle qu'elle est, on va essayer d'inventer, de mettre au point des lois de perspective pour la représenter, en deux dimensions telles qu'elle est. Des gens comme Van Eyck ou Mme Ligne disent, oui, la réalité existe, mais moi, dans un même tableau, je mets la cathédrale de Liège, la cathédrale de Cologne, le pont de Liège, Saint-Budule de Bruxelles, donc il refait le monde à sa façon. Mais c'est bien, on la reconnaît, c'est bien la cathédrale Saint-Budule de Bruxelles, on la reconnaît encore aujourd'hui, cinq siècles après. C'est elle, mais elle n'est pas à côté du pont des arbres de Liège. Lui, il refait tout à fait un décor, comme ça. Donc il y a, et ça, c'est son rapport au monde. C'est ce qui est vraiment présent dans l'être d'un signe à sa fille ? Oui, il y a ça. Après, le film est une contradiction en lui-même, parce que je dis, ma fille, à l'endroit exactement où je suis assis ici, elle me demande un jour au télé-gelé, pourquoi tu ne fais pas un film pour moi ? Je ne peux pas faire un film pour moi, parce que mes films, je ne peux pas les faire autrement que de mon point de vue. Mon point de vue aujourd'hui, c'est celui d'un adulte, entre guillemets. Donc je ne peux pas me mettre à la place d'un enfant, faire un film pour enfant, ça me paraît ridicule. Mais au deux tiers du film, j'arrive par faire le mélodrame, qui me voulait le type de film que le petit-fille a bien, tout à fait terrifiant, le mélodramatique. Parce que je suis remonté peu à peu dans ma propre enfance. Le nom du film, formellement, c'est le montage du train, on a pris pour remonter tout le temps dans le film, c'est le trajet formel, mais ça me ramène à mon propre sens du merveilleux, du fabuleux, à ma propre enfance. À ce moment-là, je peux délirer, raconter une histoire complètement inventée, de toute pièce, ce mélodrame. Après, on revient ici, au coin de la rue, en face de l'épicier, et le plan est sans carton, on retombe dans la réalité, je dis ce que je préfère, c'est le documentaire. Mais si on regarde bien toutes les personnes qui passent dans la rue, c'est les personnes qui ont joué dans le mélodrame. Y compris naturellement, parce qu'on ne peut pas rater le chien, la femme qui traverse du biais de la rue. Et là, je dis, voilà, je dis, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas la fiction, c'est la réalité, mais dans la réalité, ça je ne le dis pas, mais c'est vu par ceux qui reviennent d'image. Ce qui m'intéresse, naturellement, c'est la fiction. Le fabuleux, le merveilleux, l'être humain, en tant que raconteur d'histoire, au centre de l'histoire, etc. Mais c'est un peu ça pour tout le monde, je dirais, pour tous les gens qui vivent ici dans cette tradition, qui est la tradition, effectivement, d'un certain décalage de la réalité. Depuis Meyling, depuis Bosch, jusqu'à Magritte, tu dis, pour nous, je veux dire, c'est la première leçon de cinéma de tout petit belge, je dirais quand même, c'est être face au tableau de Magritte avec une pipe peinte et marquée en l'écriture enfantine, ceci n'est pas une pipe. Alors c'est quoi ? Si ce n'est pas une pipe, c'est l'image d'une pipe. L'image d'une pipe et une pipe, ça n'a rien à faire, en fait. C'est vraiment... C'est aussi ce rapport entre le signifiant et le signifié. C'est ce rapport entre l'image et l'écrit. On n'est jamais loin de l'écrit non plus. Les faits de Smolberg sont très écrits, à tous les sens du terme. Quand on voit l'annonciation dans le tableau qui est à Gant, le polyptique de l'agneau mystique, les frères Van Eyck, à un moment donné, la servante s'adresse à Dieu et dans les bulles qui sortent de sa bouche, c'est marqué à l'envers. Que Dieu, qui est au-dessus de Marie, mère de Jésus, puisse lire ce qu'elle lui dit. Donc voilà, là, on est vraiment de nouveau dans la belgitude. Pour moi, on est autant dans la belgitude avec ça, avec le fait qu'il y a de l'écrit dans l'image, mais que naturellement, celui qui est au-dessus de l'image doit pouvoir lire l'écrit. Donc l'écrit est à l'envers. Elle n'est pas faite tant pour l'hospettateur que pour Dieu, à la limite. Et d'autre part, Magritte, avec ceci n'est pas une pipe. Je crois qu'on a vraiment là des ressorts, de notre façon, de regarder le réel, du pourquoi on regarde. Ceci n'est pas une pipe, c'est d'ailleurs tableau avec Chuf, de Pierre-Dieu Pacinza. Il reprend en photo la pipe, il réfléchit justement. Et dans l'être d'un cinéaste à sa fille, le départ, le début du film, avec les différents croquis, peintures, ça a été fait... Vous avez demandé à un peintre de faire des croquis... Ah non, non, en fait, c'est de nouveau, je dirais, c'est vraiment, je dirais, notre façon de faire du cinéma aussi. La personne que vous avez vue tout à l'heure, qui m'accompagne, elle dessine, elle peint. D'accord. Donc, je me dis à un moment donné, mais je ne savais pas du tout comment j'allais utiliser ça. Je me dis, si il y a... Je me dis, ce film va être un voyage, je ne sais pas jusqu'où physiquement je vais aller. Il se fait que, bon, pour le film, j'étais à Prague, j'étais au Maroc, mais quand j'ai un voyage, ça peut très bien être un voyage imaginaire, naturellement. Et la question importante dans le cinéma, qui justement, ça ne sera pas la photo de ma fille, c'est celle du temps. C'est ce qui se passe en deux plans. Et je me disais, c'est d'ici qu'est né le film, de ce point de vue, puisque ma fille était ici, moi j'étais là, et vous aviez à peu près le point de vue que vous avez maintenant, et il y avait le jardin. Et je me dis, ça va prendre du temps. Et je me dis, la plus bête manière, la plus simple, c'est tout simplement prendre, quand j'en ai l'occasion, en noir et blanc ou en couleur, avec ma vieille caméra super vide, de filmer, de prendre des vues du jardin. Puis je me suis dit que ça serait probablement aussi un film de peintre, donc il faudrait un point de vue de peintre là-dessus. Et j'ai dit à Elisa, dans l'année ou les deux années qui viennent, quand tu en as envie, quand tu as 5 minutes, tu prends une feuille de papier, tu fais un croutier, tu peines. Donc elle a fait ça, mais vraiment à son rythme, comme elle voulait. Et c'est tout à fait, en fait, à la fin du tournage du film, qui était donc un tournage à peu près allé sur un an, et c'est à peu près un an qu'on voit les saisons de la lumière qui passent dans le jardin, que je me suis dit, tiens, maintenant, on va regarder les dessins des peintures d'Elisa. Donc, et puis on a dit, bah oui, ça nous plaît, ça nous plaisait aussi, on les a refilmés, et puis on avait un montage, toute cette matière, qui était le centre du film, pour moi, le centre du monde pour faire ce film, là d'où le film démarrait, et puis traverser le jardin et arriver à la cabale, au fond, là où le film s'est terminé. Mais donc, voilà, c'est de nouveau pas la démarche qui consiste à dire, je pense à la peinture, donc je vais chercher un peintre. Oui, c'est sûr. Donc il se fait que le peintre, il y a l'un devant moi, et comme je regarde le jardin et que je le filme, le peintre se demande pourquoi je le filme, donc il se met à peindre aussi. Et il se fait que, donc, tout d'un coup, on se retrouve au début du montage, avec cette matière en disant, voilà, ça c'est une matière qui sera probablement la base du film, puisque j'avais une musique avec laquelle je voulais offrir le film, je vais maintenant essayer de travailler ça ensemble avec le monteur. Mais bon, pour ça, c'était extrêmement, de nouveau, vous disiez tout à l'heure, bon, c'est vrai que c'est un cinéma, c'est pauvre, on travaille dans la pauvreté, entre guillemets, des contraintes. On avait, pour monter ce film, qui fait plus ou moins 50 minutes, je crois, on avait 3h30 ou 3h20, on n'avait pas 3h30 de roche, je m'en souviens, on n'avait pas 3h30, donc c'était 3h40, donc ça veut dire quoi, en cinéma, 3h30 de roche, ça veut dire que vous êtes dans une salle de montage, je sais prendre que c'est ici, et vous pouvez vous lever, allumer le jetier, et regarder tout votre film. Je veux dire, en un mouvement de 360 degrés, je voyais le film, je ne peux faire 500, dans aucun montage, je vais continuer. pour que là, physiquement, tout d'un coup, on avait envie de bleu, on avait envie de fleur, on avait envie de neige, au plan suivant, on regardait, on cherchait les couleurs, ça c'est familier, parce qu'on avait peu de matière. Bon, ça a été un peu dur, parfois, on a fait une séquence, à la fin, pour 3h30 de roche, pour faire un film de presque 1h, c'est pas énorme, mais c'était mieux comme ça. Et vous avez tourné, avec plusieurs caméras, j'imagine ? Oui, j'ai tourné, avec ma caméra super 8, j'ai tourné en super 8, maré blanc, en super 8 couleurs, et puis avec plusieurs, différentes caméras 16 mm, selon les tournages, aussi bien la petite bolle expagnie, jusqu'à la reflex, en maré blanc, et en couleur en 16 mm, aussi. Toujours avec des caméras, avec des caméras finéaux ? Non, non. Et après ? Je n'ai jamais tourné en vidéo. Oui. Donc, il y a des images vidéo, parce que c'est des choses que je n'ai pu faire, qu'en vidéo. Donc, par exemple, des images témoins, ou des images filmées dans l'obscurité quasiment totale, dans le martyr de Saint-Sébastien, il y a des moments en vidéo, des moments en caméra vidéo, le film, le film en 16 mm, donc là, j'ai besoin de la vidéo, parce que j'étais tout seul, il n'y avait pas d'hésistant, pour réécrire cette caméra vidéo, je l'ai mis sur un pied, je l'ai mis en haut, mais sinon, j'ai très peu travaillé dans une vidéo. Donc là, je prépare un film, mais je dirais, elle a mis presque depuis plusieurs années, et puis bon, j'avais vécu une aventure avec un petit garçon qui m'avait raconté d'une manière effroyable, un incendie qu'il avait vécu. Mais un incendie, il est terrible, avec des gens qui ne se jettent pas la fenêtre, et tout, les pompiers qui arrivent, bon. Il était en vacances chez nous, et je n'ai pas cru à cette histoire. Je me suis dit, il avait inventé toute pièce. Et Elisa disait, pour les mêmes raisons, que c'était une histoire vraie, parce qu'elle était bourrée de détails. On voyait les gens qui aimaient les matelas, les gens qui sautaient par la fenêtre, le feu qui léchait le toit, enfin bon. Et en fait, tout ça, c'est venu simplement parce qu'au 20 juillet, le jour de la fête nationale ici en Belgique, on a voulu aller assister à un fleur-artifice avec lui, et il a eu, il a été pris très long de panique. Et pour nous expliquer sa panique, il nous racontait cette histoire d'incendie qu'il avait vécu étant enfant. Et on a fait le pari, Elisa avait dit, c'est vrai, moi j'avais dit, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Et lorsque la maman est revenue, c'est un petit anglais, alors il parle sans mensonge, avec un accent comme ça, et lorsqu'elle a maman est revenue, on lui a demandé, et c'était tout à fait faux. C'était une histoire complètement inventée. Donc là, tout d'un coup, je voulais, parce que je sais que dans un an ou deux, je lui aurais perdu une vue, il va plonger à l'école, on avait un très bon rapport, on bricolait beaucoup ensemble, et un jour, je lui ai dit, est-ce que je peux filmer ton mensonge ? J'aimerais bien l'histoire de l'incendie. Il m'a dit, oh oui, oui, mais simplement, je l'ai mis ici dans la véranda, là, je n'ai pas l'argent de la production, on n'est pas en route, donc je ne peux pas filmer en 16 mm, et là, je prends une caméra vidéo et je filme. Je ne sais pas si je garderai beaucoup de cette image qui ne me plaît pas dans cette texture, mais au moins, il y aura un flash de lui, synchrone, qui t'a gardé le son pour d'autres mamans, etc., mais je voulais l'histoire de ce mensonge et le tourner en super 8, enfin, le nom synchrone n'aurait pas eu de sens. Donc là, j'utilisais la vidéo, mais tout dépend de la nécessité. c'est peut-être à la fin ou le kinescopé, ou c'est ce qui est format ? Ben là, je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est pour un film que je prépare depuis deux ans et je vais maintenant commencer à le mettre sur le papier. On m'a dit, mais c'est quoi l'histoire de ce film ? Qu'est-ce que ça raconte ? Mais j'ai déjà beaucoup de séquences, j'ai fait des sons et des images, j'ai fait d'autres images, je pense celui de la France en supermi, près de Nice, parce que je voulais filmer un vieil homme et j'avais peur qu'effectivement il me meure, donc je me suis dit bon, il faut aller filmer parce qu'il y a des choses magnifiques à filmer là, donc j'ai été filmer en supermi, de nouveau, pour des raisons économiques. c'est ça que j'aime beaucoup le Kodachrome en supermi, c'est une très belle matière, donc je me retrouve déjà maintenant, j'en ai des images 16 de l'univers, des images vidéo, des images supermi de couleur et blanc, des images supermi de couleur. Donc après, d'ici quelques mois, six mois, je devrais décider dans quel format tout ça va finir. Donc jusqu'ici, j'ai toujours travaillé en 16 mm, mais bon, le 16 mm, il va disparaître, le cinéma disparaît. Pour nous, artisans, le cinéma, c'est pas 70 mm ou 35 mm, même si parfois, certains arrivent avec les copies 35 en finalité, mais on tourne en 16, généralement. Donc si le 16 disparaît, c'est assez dur. C'est vrai, c'est pas facile de le faire projeter après le 16 mm. Il y a moyen, je vous dis, il y a moyen de tourner avec ce qu'on veut, même le film est en DV ou en vidéo, certains trucs. Il y a quand même moyen maintenant de travailler cette image. Une alquinescopie va arriver à une copie 35 qui est bien. Moi, j'ai vu le film étudiante de la SAS il y a quelques jours pour Smolder, justement. L'ancienne étudiante à Smolder, c'est à moi qui l'a fait un film. Elle nous montre une copie 35 mm d'une dizaine de minutes, magnifique, impeccable, impeccable. Elle a fait ça avec la même caméra qu'on fait avec la vidéo film en ce moment. Toute l'histoire se passe sur le palier de sa porte dans un immeuble. Ça fonctionne parce que c'est un film très physique, très violent, c'est une dispute de couple à deux personnages. La caméra bouge très très fort et en 35 mm, Smolders et moi on n'avait pas pu que c'était la vidéo gonflée. C'est incroyable. Je suppose qu'il y aurait eu un plan de paysage qui était foutu. La vidéo va aussi évaluer. Tout d'un coup pour nous, avec le cinéma disparaissant et nous laissant un peu orphelins et avec juste la vidéo qui reste, c'est comme si tout d'un coup, dans l'histoire de la technique, c'est très rare qu'une technique en efface une autre. Je veux dire, le crayon à couleur n'a pas effacé le crayon noir et blanc. Le crayon noir, la peinture n'a pas effacé le dessin, l'invention du stylo biais, la peinture du marqueur n'a pas manié à tout jamais de l'histoire de l'écriture les crayons ou le stylo entre ou la pub. Je veux dire, aujourd'hui, si je veux que j'ai la pub, je peux le faire, c'est pas très compliqué, je connais les grèves qui font de l'encre et des pubs. Mais tout d'un coup, pour nous, c'est très dur. Et d'un autre côté, d'un autre côté, si je pense aux discussions qu'on avait il y a 10 ans, 15 ans avec quelqu'un comme Jean Rouch, qu'est-ce qu'on espérait que ça se perfectionne pour qu'on puisse faire des plans-séquences d'une heure ? Parce que même un plan-séquence de 10, 12 minutes pour Rouch, c'est court. Vous comprenez ? Donc, il y a naturellement maintenant cette volonté du temps qu'on peut maîtriser plus facilement, on peut filmer plus pour l'hippographie, en tout cas, c'est extraordinaire par la partie coupe. Mais au niveau de la qualité, au niveau de la profondeur de champ, au niveau de la texture, je dirais, de l'être humain, du visage et tout, c'est quand même beaucoup plus dur. et il y a cet effet pour les gens qui ont inventé le cinéma, qui venaient du théâtre d'ombre, qui venaient du music hall, qui venaient de la fête foraine, etc. C'est des gens qui ont mis au point le cinéma qui venait de cette tradition magique, là, entre guillemets. La question n'a jamais été de se coller au réel, de montrer le réel tel qu'il est pour qu'on y croie vraiment. Oui, peut-être, 2001, c'est de l'espace où Lukács se pose la question d'il faut qu'on y croie vraiment, puisque naturellement, ça s'est avant 5 000 ans. Mais nous, la réalité, on sait bien, les gens savent bien qu'elle est là. Donc, c'est une image de la réalité, c'est nouveau, c'est tout de Magritte, c'est l'image de la réalité qu'on donne. le rapport au cinéma, la texture au cinéma, il rentrait dans cette tradition. Et la vidéo qui a plus été inventée, je dirais, par des techniciens, par des rhétoriciens, par des gens qui, quand on voit comment Rouch et Morin, lorsqu'ils tournent Chronique d'un été, demandent à Gérard Couton de mettre au point la caméra 16 pour qu'ils puissent filmer dans un bus à Paris en 1960 avec une caméra sur les pôles, je veux dire, quand moi j'entends Cramer qui parle de comment filmer la danse avec telle caméra ou telle caméra, on est vraiment dans des gens qui font corps avec quelque chose, qui sont en train d'écrire. Ils n'ont pas envie de se coller à la réalité, ils n'ont pas envie d'avoir une caméra qui tient tout seul comme un perroquet. Ils aiment bien avoir 9 kilos ou 5 kilos dans les mains et quelque chose avec lequel ils se battent et écrivent, etc. Jean-Luc Godard quand même demandé à Lovéada une caméra à oiseau Oui, c'est ça. Il voulait quand même quelque chose de mieux. Oui, mais pas au point d'oublier que c'était une caméra. Je dirais pas mal. Ce que je voulais dire c'est que quand la vidéo était mise en point, elle a été mise en point dans des bureaux à Tokyo par des industriels, des techniciens, des gens qui disaient on veut donner une image, la réalité la plus proche possible. Et on voit encore c'est ce à quoi travaille la télévision, c'est ce à quoi travaille la vidéographie souvent, par un domaine en plastique justement avec le domaine du regard sur l'eau, c'est se coller à la réalité, faire comme si on y était. Alors que notre travail avec les cinémas c'est pas de faire comme si on était, c'est une image et c'est une image que nous vous donnons que moi j'ai pris avec mon rapport au monde, avec un certain regard en pensant à toi spectateur avec qui je vais la partager. Ça n'est possible qu'à un petit moment il y a deux images qui commencent à raconter l'histoire qui vont tisser à lien entre ce qui est à l'image, moi qui raconte l'histoire et le spectateur qui l'amène. Donc il y a la limite aussi je pense que des gens comme Smolders ou Boris Lehmann dont on dit parfois qu'ils sont narcissiques ou non privés ils pensent probablement mille fois plus aux spectateurs que Loucax n'entendent personne n'entend identité parce qu'ils ne peuvent pas imaginer un film sans lui sinon il ferait la peinture ou il ferait un livre sans son capot oui bien sûr puis c'est vraiment un film du cinéma aussi de rencontres ça repose aussi sur ça pour les cinémas c'est vraiment si c'était vraiment à ce point là nourriste il n'aurait pas besoin d'aller voir les autres enfin il n'aurait pas de rencontres possibles mais ce n'est pas du tout le cas c'est pas du tout le cas et d'ailleurs je vais toller aussi par rapport à la similitude sur le projet de départ mais pas du tout sur le résultat parce que vous n'avez pas la même approche avec donc entre le martyre de Saint Sébastien et les tribulations de Saint Antoine de Thierry Zenon enfin c'est la même démarche d'aller voir les toiles dans les musées et de se déplacer et après bien entendu c'est pas du tout la même façon d'approcher ça oui c'est des films très différents mais ils ont été tournés à peu près à la même époque et je connaissais Thierry Zenon ils me connaissaient mais ils n'étaient pas au courant de mon projet j'étais pas au courant du sien donc ça a été tourné un tout du peu c'est vrai que c'est des films cousins sur le projet de départ enfin sur la démarche d'être interpellé par une peinture précise par rapport à soi-même est-ce qu'elle reflète de sa propre je dirais qu'on tourne tous les deux au propre comme au figuré mais j'ai l'impression que son film est plus il n'est pas que ça et le mien n'est pas non plus que le contraire mais j'ai l'impression que son film est plus centrifuge s'ouvre plus vers la notion d'altérité de culture de regard etc tandis que le mien finalement est plus centripète ça ramène plus à mon rapport au monde enfin lui il est très souvent moins présent dans ce film il est présent par sujet qui court dans un film sur l'autre mais il est rarement enfin il n'est pas à l'écran c'est-à-dire toujours on entend très rarement sa voix et non c'est pas du tout la même c'est certain ça ne m'intéressait pas de montrer un tableau une peinture sans qu'on sent pourquoi je la montre mais sans pourquoi celle-là pourquoi cette thématique-là sur la chaire sur le masochisme etc donc il fallait obligatoirement qu'il y ait d'une part la peinture et d'autre part moi face à cette peinture de manière ou d'une autre ce qui n'a pas été du tout facile à monter c'était un film très difficile à monter je ne trouve pas du tout abouti je pense qu'on avait fait le mieux possible avec le monteur avec la matière qu'on avait mais c'était très dur à monter parce que c'était tout le temps justement on est un peu dans le vide entre le film d'art on rentre dans un tableau on lit et on sort plus et un film sur ce que c'est que regarder le regardeur etc et donc très vite on tombe dans un système ou dans un tour de la liste ou des diptyques au centre duquel on se fait coincer dans la charière c'était je m'appelle une projection à Beaubourg et j'étais dans un Beaubourg à Paris et j'étais assis derrière un couple et c'était extraordinaire parce que on ne savait pas du tout que c'était le réalisateur qui était derrière eux et ils ont je ne sais pas parce qu'ils allaient vraiment s'ambuler sur le film parce qu'à chaque fois qu'il y avait de la peinture le team faisait ah enfin la peinture on peut regarder qu'enfin la peinture à son aise et la femme disait ouais si tu veux la peinture ça tu l'achètes n'importe quel canalogue dans la peinture sur l'histoire de la peinture ça y est cette peinture moi ça me remerde la peinture en soi rien pour soi et paf on passait je ne sais pas avec moi et ma petite fille on disait ah enfin il est là on a le cinéaste on a ce rapport au monde on sait pourquoi ce film ne se fait etc et le team disait mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce type avec sa fille la seule chose qui m'intéresse c'est la peinture etc et puis clac on revient de Pablo il avait répondu ah demain j'en sais plus le problème et là c'était c'était très amusant de voir naturellement que c'était là pour des raisons différentes mais ce que ça m'apprenait moi c'est à quel point le film était finalement comme ça un duel noir-lent noir-lent pour moi il n'y avait pas assez d'écrime enfin ça c'était une autre histoire donc c'est question de gros là par rapport à la peinture mais c'est vrai on est très proche il y a beaucoup de proximité entre la peinture pour nous en tout cas pour nous ici en Belgique c'est très évident à cause de Bosch à cause de Vagrite à cause de Van Eyck à cause de tout ce qu'on appelle les vrais mensonges les impressionnistes belges etc enfin ou des gens comme Frick Wauter parce qu'ils sont des très grands peintres on est très proche au cinéma de la peinture on sait que c'est leur ancêtre c'est très clair ça c'est leur ancêtre tout technique ce qui n'est pas du tout évident à dire c'est vrai que dans d'autres pays en France enfin là par rapport au cinéma c'est vrai que presque tout le monde a réalisé un film sur l'art ou avec l'art comme prétexte c'est assez étonnant c'est assez étonnant de voir un cas de point ce qui n'est pas du tout le cas par exemple en France ou même dans d'autres d'autres pays bon l'Italie ça a été important mais je ne pense pas qu'il y ait autant aujourd'hui de présence de la peinture au cinéma italien pour le voir très rarement et pourtant on pose la question de savoir ce qui est le plus proche du cinéma la peinture ou la musique je dirais la musique parce que je veux dire la peinture c'est un art de l'espace quand même et le cinéma c'est un art du temps donc il y a une contradiction fondamentale c'est pas le véritable ancêtre qu'on va plus du cinéma la peinture mais bon on est dans ce pays étrange qui n'en est pas un qui n'a aucun fondement réel légal enfin il n'y a pas de peuple belge blanc belge donc d'abord on n'a pas du tout le rapport à l'identité que l'on avait français mais aussi on est comme ça entre catholique et protestant donc dans un rapport différent à l'image complètement différent dans un film que j'ai réalisé qui s'intitule l'église du fleuve il y avait une séquence qui était coupée au montage où l'acteur chose de pauvre racontait avec son accent flamand c'est un accent flamand un acteur belge flamand mais qui parle très bien français on entend son accent flamand il racontait le rapport qu'on avait à l'image en écrivant trois prostituées une à Bruxelles une à Paris et une à Amsterdam et il disait tu vois tu passes dans la rue à Amsterdam elles sont là derrière les vitrines avec les néons et si t'es un type tu t'arrêtes tu vois elles font elles te parlent pas un tout et peu elles font surtout signe puis elles montrent si tu t'arrêtes en tant qu'homme elles vont montrer le dessin ou même relever la jupe enfin vous savez très clair tout est dans l'image l'image les protestants sont passés par là étaient complètement désacralisés impossible de faire ça dans un pays on croit encore que l'image était sacrée ou la vie en jean Marie est importante imaginable bref il racontait qu'il passait devant le vitrine à Amsterdam et que la fille ne disait rien et montrait tout on était dans l'image puis il dit je suis allé à Paris et là je suis passé dans un petit fruel à Paris elle est prostituée elle me disait tu viens ma chérie etc elle me faisait un baratin elle me parlait elle me parlait elle me parlait mais en fait j'ai rien vu tu t'achènes l'achènes dans un sac et tu vas monter avec elle mais bon après tu vois ce qu'il y a et il dit tout est dans tout est dans le langage il n'y a rien dans l'image en fait parce que l'image est quand même restée on s'approche avec Paris la Méditerranée de la Sicile des latins des espagnols etc il y a quand même des forces à créer dans l'image et il dit il y a Bruxelles tu vas à la guerre du nord et elles sont dans des vitrines comme à Amsterdam mais elles ne te montrent rien et elles font tu n'entends rien tu as le langage mais tu ne l'entends pas et tu as une image elle est dans une vitrine mais elles ne montrent rien donc voilà c'est dire à quel point on est entre deux cultures vraiment très différentes la latine et la géromanique la protestante et la catholique et ça fait qu'on a un rapport je crois très fécond très basé sur le jeu sur la distance sur le jeu installé avec le spectateur dans son rapport à l'image et aussi un cinéma dans son rapport qui est beaucoup les glissements enfin c'est très clair je trouve parfois chez le nom de l'esclémane ou ce moderne par exemple entre le signifiant et le signifiant on est tout le temps dans ce jeu entre la société et le pipe c'est pas une pure c'est quoi le pipe c'est aussi par rapport au surréalisme certainement c'est aussi présent je pense que c'est outil aussi que la biopassionnisa c'est très proche le collage oui oui absolument bon on n'en a pas non plus du coup on n'a pas cette identité on n'a pas on n'a pas connu ce rapport extrêmement enfin on n'a pas connu ce rapport classique académique les gens naturellement qui étaient les tenants ceux qui tenaient il y avait des ceux qui tenaient à l'art académique disaient bon ben voilà on va offrir aux japonais notre forme d'art à nu donc on a fait passer au Japon quelques dizaines de très grands tableaux pompiers de ce que nous appelons aujourd'hui la peinture pompier mais c'était la peinture reconnue à l'époque avant que les impressionnistes nous viennent impressionner mais bon donc on a envoyé cette peinture extrêmement réaliste naturaliste bourgeoise pompier académique au Japon et les japonais ont vu arriver ces trucs ils ont dit mais c'est quoi ça ils étaient mais sous le cul en disant mais c'est quoi cette peinture ça sert à quoi ils étaient complètement et alors c'est intéressant de voir pourquoi nous avons été influencés par la peinture japonaise par l'estamme japonaise par les aplats par la façon de montrer le monde etc et tout comment donc les autres ont réagi et il y a un livre qui a été écrit à l'époque donc au début du 20ème par un peintre et un écrivain japonais dont le nom m'échappe qui s'intitule le soleil vert en me disant mais si c'est ça la peinture occidentale qu'elle rentre chez elle parce qu'on n'en a rien à faire pourquoi peindre tout le temps le soleil de la même façon qu'elle intéresse c'est pour ça que son livre s'intitule le soleil vert en me disant si moi je vois le soleil vert je le peins en vert donc après naturellement nous on connaît l'histoire avec Van Gogh toutes les références Van Gogh qui va reprendre le nagra pour au monde mais les japonais qui peignent depuis des siècles une célèbre cascade au Japon il n'y a pas deux tableaux pas deux estampes pas deux encres qui soient les mêmes sur cette cascade parce que naturellement ce qui leur importe c'est ce qu'ils appellent en japonais le joshô le koko dit c'est installer notre rapport au monde dans une peinture parce que quand tu vas voir une peinture représenter une cascade c'est pas pour voir la cascade naturellement c'est pour deviner pourquoi le type a fait cette cascade pourquoi il l'a peint donc ça doit être exprimé de la même façon pour un soleil si lui a envie de dire que le soleil est vert alors le soleil doit être vert et qu'est-ce que c'est cette peinture qui fait tout le temps le soleil comme il est alors ça c'est très significatif je dirais entre la réalité et la façon dont on la regarde effectivement on est dans un documentaire de création lorsqu'on dit ce qui apporte quand même c'est mon koko mon rapport au monde ce que je veux moi exprimer du monde en le filmant de cette façon là donc aussi je sais pas entendre la perche raconter une histoire en tout cas donner une place au spectateur en lui disant regarde qu'est-ce que tu penses de mon rapport au monde puisque tu vois le monde comme je le vois voilà et c'est ce qui est magnifique dans le cinéaste et sa fille c'est vrai que ça j'ai l'impression d'un film vraiment d'une immense liberté c'est la la première fois que je l'ai vu c'était une vraie révélation je pensais pas que ça pouvait être aussi libre et tout ce ça donne l'impression de se construire au fur et à mesure en même temps c'est très construit mais il y a une puis une joie aussi de faire des images qui était totalement un film heureux c'est un film que j'ai écrit en quelques jours il y a eu ce moment tout d'un coup il y a eu ce déclic je sentais un très long travail assez douloureux en cinéma assez pénible lourd au niveau de la production et je me disais non si je filme c'est comme je veux quand je veux avec le budget que je veux je fais ce que je veux c'est fini donc je ne sais plus qui disait que finalement lorsqu'on fait quelque chose d'important on le fait toujours contre quelque chose c'est pas faux même si le film n'est pas naturellement pas idéologique et même pas politique et ne prend pas position contre une certaine façon de faire ou de voir le monde il est quand même au départ contre c'est-à-dire contre l'industrie du cinéma contre le formatage dès le début avec le clap oui et puis c'est dit clairement à un moment donné je dis en tant que cinéaste parfois j'ai honte de ce que fait le cinéma je suis dans la peinture et encore j'en profite pour montrer le pauvre David qui fait le couronnement de Napoléon en disant certainement pas cette peinture-là c'est-à-dire la peinture du pouvoir du spectacle je ne suis pas pour ça ça ne va plus pas de faire ça dans ce rapport-là donc tout de suite quelque chose de personnel mais tout a été comme ça écrit librement personnellement un entournage très agréable d'autant plus que bon je fais d'autres choses en même temps il y avait des cours à l'insas donc c'est des périodes aussi tout ne se fait pas dans une même respiration il y a énormément de recul et puis des reprises et j'aime beaucoup ça c'est rare que je monte un film je monte très lentement donc un film comme celui-là c'est 5-6 mois de montage comme la plupart des films que je réalisais qui tournaient autour d'une heure ou quoi ou c'est des films très bruts comme beaucoup de films que j'ai fait sur la danse alors c'est vraiment très très brut ça c'est fascinant j'aime beaucoup filmer je suis sur mon propre caméraman mais il y a un moment donné dans le montage qui est fascinant parce qu'on est à la fois vraiment dans la pure réflexion intellectuelle et à la fois dans l'acte de couper et dans le rythme pur on est à la fois en train de voir et de revoir et de revoir et de revoir et d'aimer de plus en plus ces visages qu'on a filmés et à la fois et de se dire oui cet amour il est là je le vois c'est cet amour que je vais inventer parce que si vous n'avez pas ça vous pouvez faire ce que vous voulez mettre la musique que vous voulez les décors que vous voulez il n'y a rien il n'y a rien de film donc s'il n'y a pas un être humain qui est entre guillemets quelque part aimé à l'écran vous pouvez laisser tomber tout de suite et à la fois vous savez après quelques semaines de montage que c'est une figure que vous ritmez qui a son couleur qui a sa couleur qui a un regard dans une direction que vous allez monter avec autre chose après ou avant donc de ce moment complètement dialectique bizarre où à la fois on est dans l'humanité la plus touchante la plus totale on avance dans l'image on commence à écrire l'histoire on va plus loin dans l'image parce qu'on ne peut pas faire l'image et puis le son ou faire le son et puis l'image on ne peut pas coloniser l'un par l'autre donc c'est des mois et des mois de travail où Rudy le monteur avance dans l'image je avance en écrivant des textes et c'est comme ça un, deux un, deux sinon l'un colonise l'autre donc à longs moments on est là face à ces images et presque amoureux de ces images et à la fois c'est une question de rythme je veux dire à la fin avec le monteur on doit pouvoir on la fait une ou deux fois mais c'est fascinant on regarde le film on la fait à un montage on le met en haut et on le fait on les coupe mais je veux dire je ne sais pas en quart de seconde près il le fait en même temps que moi à un moment donné c'est comme de la musique à l'état pur ça c'est fascinant aussi et donc cette relation complètement dialectique d'un cinéma qui est fondée sur l'altérité sur la reconnaissance de l'autre et qui est un cinéma de montage aussi à l'état pur il est une forme et vous travaillez toujours avec le monteur ? oui ça fait des années il y a des cinéastes qui commencent un film avec un monteur et puis ça ne marche pas trois mois après il met un second lui c'est ça généralement je lui parle le moins vraiment le moins possible de ce que je fais et puis à un moment donné je me ramène quelques heures de matière comme je suis le producteur de mes films aussi on a une discussion sur ce qu'il gagne sur un temps en plus c'est un temps assez long et puis je lui montre tout et je lui dis voilà est-ce que tu montes ça ou tu ne montes pas ça est-ce qu'on montre ça ensemble c'est vraiment un contrat d'amitié c'est vraiment un contrat de complicité un contrat moral parce que s'il lui abandonne leur monteur il n'y aura pas de film donc c'est un film vraiment qu'on fait ensemble quitte à s'engueuler comme un vieux couple on a notre dialectique mais c'est toujours lui oui donc et vous lui faites entièrement confiance enfin c'est lui qui ah non ? d'accord c'est pas du tout bon je pense mais non je veux dire c'est une dialectique il propose quelque chose c'est quelqu'un qui a un tempérament très différent de moi il est très très différent de moi et et voilà donc on lutte ensemble avec cette matière cette matière fine oui ben c'est une lutte c'est pas la tragédie c'est une lutte habituelle mais mais pour des gens comme moi c'est une chose que Rouch a dit des milliers de fois mais qui disait aussi Michel Brault ou Depardon c'est très 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 dur quasi impossible de monter ces images lorsqu'on a été le premier spectateur lorsqu'on a filmé lorsqu'on a été le caméraman donc il faut vraiment quelqu'un de très différent de très dialectique mais Boris Léman enfin on a l'impression qu'il monte ses films tout seul tellement c'est lui je dis pas du tout c'est tout le temps il y a tout le temps un montant à côté de lui Daniel Daniel de Valk je crois que c'est souvent lui en tout cas mais on en a besoin mais cette contradiction il n'y a pas de film plus beau au XXe siècle là-dessus que Hermann Sloan de Van der Koeck le film Sous l'enfant aveugle où il filme cet enfant c'est extraordinaire l'image qu'il donne de lui l'enfant joue dans le film fait le son du film enfin il fait le film avec Van der Koeck il est tellement proche de lui qu'à la fin effectivement on est presque triste de le quitter et Van der Koeck lui dit à la fin du film bon maintenant je te laisse moi je suis cinéaste je vais faire un autre film et il lui dit adieu petite forme et là il y a toute la merveilleuse contradiction parce que l'on dit adieu il y a quelqu'un qu'on aime énormément et à la fois c'est une forme dans le film donc c'est toute la contradiction de ce cinéma je trouve qui est vraiment fondée sur la distance de son rapport à l'autre mais l'aide d'un cinéaste à sa fille avait naturellement ce très 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 grand avantage de s'adresser à quelqu'un c'est à dire devoir être un film personnel sans être un film privé puisque c'était une lettre ouverte j'avais aussi des comptes à régler avec le cinéma donc j'avais cette chanson que je voulais lui offrir je voulais ouvrir de façon dionysiaque en voler le film Smolders qui est un ami proche était venu voir un premier montage le début à son moment là il restait tel qu'il était il m'a dit écoute j'aime beaucoup le début mais quand même ça fait un peu clic clac Kodak clic clac Kodak tu comprends la musique la calypso des Antilles pour le film etc je dis mais j'assume totalement bon en ce moment c'est un être apollonien moi je suis un ami dionysiaque donc j'ai totalement assumé c'est une manière dionysiaque de ouvrir le film je savais que je l'ouvrais comme ça assez rapidement les images du jardin la peinture sont venues et je savais que je le fais de marais comme ça la première chose que j'ai su de ce film ça c'est vraiment je voulais montrer le dossier c'est la première chose qui est dans le dossier c'est ça voilà ce dessin là c'est à dire que je savais qu'il devait avoir quelque part des retours d'images et un même son mais il ne se ferme pas c'est à dire qu'au moment où on va commencer la spirale le film s'arrête ça c'est je savais que ce serait le schéma du film le train tout le reste est venu après mais il y avait cette volonté de faire un film qui se clôt presque comme un objet clos mais qui est quand même une spirale qui s'ouvre donc je savais qu'il fallait commencer comme je le finissais donc on sait à qui adresser le film on sait qu'on partage ce film avec d'autres on connait la nécessité du film on sait comment le commencer on sait comment le finir c'est comme l'histoire que je raconterai et que tu racontes à ton enfant avant de venir dormir tu sais tout à l'échelle avec toute l'histoire tu l'improvises une 9 fois sur 10 mais tu sais que ça commence par une et une fois et que ça va se terminer par une jure beaucoup d'enfants avoir une figure heureux etc tant que le début et la fin et puis tu brognes entre les deux donc dans ce sens là c'est un film très facile là où tout d'un coup ça s'est rélevé d'être plus compliqué c'est de se dire pourquoi est-ce que c'est aussi grand ou aussi petit parce que ça j'en peux prendre une vidéo qui est bon mais il fait un chuuu donc et ça alors c'est une question de temps de rythme de durée de montage et c'est pour ça que ça prend tellement de temps parce que 5 mois pour monter 3 heures en une matière pour faire un film d'une heure on se dit qu'est-ce qu'ils ont fait pour 5 ou 6 mois c'est-à-dire tout d'un coup trouver la nécessité que lorsque le film se clôt on se dit voilà c'est fini la lettre est close il a dit ce qu'il avait à dire à sa fille et entre guillemets naturellement à nous aussi en parenthèse qu'on ait cette impression qu'en sortant de la salle qu'on ne se dise pas c'est une lettre merveilleuse mais il a encore on peut dire nulle chose sur la mort sur la filiation sur l'enfance sur les cirques les clous enfin les thématiques qui se sont tissées dans le film il aurait pu y avoir une demi-heure ou trois heures en plus naturellement si on aime le film on quitte peut-être la salle c'est dommage soit si court mais je pense qu'il fallait trouver dans la durée du film et dans le maillage des histoires ce sentiment de nécessité de bonheur de plaisir qu'on trouve finalement de façon ultime à son plus grand point qu'on se dit ben oui c'est fini ça ne pouvait finir que comme ça et ça ça a été difficile à faire parce que alors que c'est plus facile à faire dans un film plus tragique à quel moment on va dire que c'est terminé oui c'est ça c'est très difficile avec un film libre entre guillemets c'est plus difficile qu'avec un film avec beaucoup plus de contraintes je dirais un film qui s'ouvre de façon libre et qui dit qu'il est libre ben oui donc ça c'était un peu une gage au montage mais là contrairement à Saint-Sébastien ou l'autre film je crois que c'est effectivement c'est réussi ce 5 mois de montage c'est pas réglé en fait c'est aussi du temps qui passe entre chaque jour j'imagine enfin c'est pas tous les jours consacré au montage ah si si ah oui c'est tous les jours et donc il y avait beaucoup de rush pour celui-ci non là c'était 3h30 ah oui donc il y avait beaucoup de choix pour ça donc ce qui se passe au montage je dis pas qu'on travaille tous les jours tous les jours le dimanche y compris le week-end peut-être un battement d'un jour ou de deux jours naturellement il y a des moments je connais naturellement mille fois mieux la matière au départ que redit le monteur parce que je l'ai filmé parce que je me suis occupé des guinéscopains je déballe à son vitesse il a toutes ces différentes matières dont on parlait il doit finir sur la négative 16 mm donc je suis ces opérations que le monteur n'a pas vu je connais bien la matière et je reste encore par fou vous le kinescopez sur le 16 déjà du 8 mm vous le kinescopez sur le 16 et après si nécessaire en 35 c'est ça oui en fait il y a deux copies 35 qui ont été faites du film mais qui ont été simplement faites à partir du 16 du négatif 16 mais tout est généralement comme ça Sébastien il y a aussi des différentes formes de supervise de la vidéo du 16 tout finit généralement au négatif 16 qu'est-ce que je voulais dire on parlait de lui qui ne connaissait pas lui tout à fait oui c'est ça mais alors il y a des moments deux choses importantes à dire là-dessus il y a des moments où tout d'un coup on est vraiment à l'état pur dans le montage dans des choses de rythme dans un système rythmique qui sont compliqués puisque naturellement il faut tout le temps dans ce qu'on raconte avoir un système dans ce qu'on rythme moi je suis dans un système le système se détruit lui-même rapidement donc un auteur sait très bien naturellement qu'il doit inviter le spectateur à un système pour qu'il soit dans le jeu et que ce système s'il reste dedans le film devient la simple il faut avoir un système qu'on casse qu'on remet qu'on casse qu'on remet etc et il y a un moment donné où je dis tu ouvres le film tu as autant de dizaines de plans de peinture de trucs tu as l'été tu as l'automne tu as l'hiver tu as les couleurs tu as le ciel tu as la terre tu as la pluie tu as la sécheresse mets-moi ça ensemble et moi je prends le chien je pars me balader deux jours en forêt et puis je reviens et puis là je me dis étonne-moi et là on est dans le montage pur la séquence centrale du film qui est autour du cirque avec des images de cirque qu'on appelle un peu la séquence qui est un peu un hommage à Jonas Méquins et à la très très belle séquence de cirque dans son film Valde bon ça là je l'ai assurdi pendant un jour ou deux monté et puis je reviens avec le recul je dis oui c'est bon c'est pas bon il faut modifier un peu et là on est en train de ciseler on est en train de ciseler mais généralement on est à deux tout le temps et généralement lié à l'image dans ce cas là on est en train d'écrire de peaufiner des histoires puisque le rythme des histoires et du son doit s'adapter au rythme des images ou parfois le contraire mais là c'est vraiment on avance pas par part ce qui arrive parfois c'est que je veux arrêter parce que tout d'un coup on est trop dans le film ça n'a pas vraiment été le cas avec la cinéaste mais ça a été le cas avec le martyr ça a été le cas de l'écrire du fleuve tout d'un coup on est puis 3-4 mois dans un film il faut arrêter et ne rien faire mais vraiment ne rien faire prendre 15 jours un mois de vacances partir en Caraïbe si on a de l'argent ou faire de la marche si on n'en a pas mais quitter tout il m'avait même arrivé enfin je payais parfois Rudy pour qu'il ne fasse rien pour qu'il ne commence pas un autre montage entre temps de boulot le payer pour qu'il ne fasse rien pour qu'il oublie tout qu'il oublie le film et puis un mois après on reprenne on disait ah oui ok prendre le recul nécessaire ça c'est parfois donc là effectivement c'est une coupe dans le temps mais c'est aussi l'exercice premier c'est mettre ensemble même dans un film avec des choses très précises au départ comme elle a signé à sa fille c'est mettre les paramètres à terre essayer des choses pour voir vers quel film on va comment voulez-vous dire voilà ça c'est à la production au ministère ça c'est le film qu'on va faire tac 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 on ne peut pas remettre 50 pages en racontant le film c'est le film aussi le film que je prépare depuis deux ans je commence à voir les images des sons je commence à me rendre compte je dirais de quel arbre est en train de pousser mais j'ai déplanté cette graine voir l'arbre commencer à pousser puis les feuilles me disent c'est un chêne on va mettre donc là je commence là je vais pouvoir dans les six mois à venir peu à peu mettre le film sur papier voilà l'histoire que ce film raconte quel type de film ce sera pourquoi je veux un film lié à Perret à James Joyce à Homer à Lewis pourquoi un film cubiste qui racontera là les choses commencent ça se met sur papier et puis on se dit maintenant que le compteur sait plus ou moins ce qu'il veut le comptable peut commencer à travailler puis on fait la production et on cherche de l'argent vous n'avez pas de enfin c'est pas écrit au départ vous n'avez pas de plan précis ça se fait d'abord comme ça au fur et à mesure à préciser tout dépend du film mais là c'est très clair là je veux dire j'ai déjà des images en 16 en vidéo et en super vite que j'ai filmé j'ai déjà des sons que j'ai pris mais je ne pourrais pas encore mettre le film sur papier ça c'était un luxe aussi d'être abandonné il y a mille choses merveilleuses à faire et à vivre autour de moi que je fais en même temps aussi puis les cours à l'insas par rapport à mes étudiants j'ai la chance cette année d'avoir eu six étudiants donc c'est six films documentaires entre guillemets des créations qui se font sous ma direction je veux dire en un an on a le temps de commencer à connaître les gens à les provoquer à aller loin avec eux à se poser des questions sur c'est quoi pour eux le cinéma donc là on vient de finir les projections de fin d'année c'est magnifique ils ont appris beaucoup moi j'ai appris beaucoup ça fait partie enfin c'est le même travail pour moi donc ça me permet de vivre donc ça me permet de filmer de temps en temps et de commencer à réfléchir au film que je suis en train de faire je rencontrais Boris dans la rue il a quelques mois il t'arrête de filmer je dis ah tu filmes ça et ça très bien je dis c'est pourquoi je ne sais pas encore pour quel film c'est mais bon c'est bien de filmer ça mais je ne sais pas encore dans quel film je vais mettre ça parce qu'il est sur 3-4 films en même temps voilà c'est ce rapport au cinéma mais bon on a rapport on fait un cinéma différent moi j'ai des enfants lui il n'en a pas on fait un cinéma très très différent je ne pourrais pas faire 3-4 films en même temps pour moi c'est un travail de rassembleur de brasser de moissonner tous les choses ensemble et je fais une bop avec ça lui il fait des petits teintes donc c'est un autre artisanat c'est un autre rapport au monde mais on n'est pas en tout cas dans le rapport il faut faire du cinéma pour vivre il faut faire du cinéma pour être reconnu il faut faire du cinéma pour gagner de l'argent etc oui c'est tous les deux un rapport libre un rapport de plaisir je lui réponds je lui réponds de désir j'avais un jour une discussion avec mes étudiants je parlais tout le temps de désir et pas de plaisir je dis on ne peut pas parler de plaisir il faut parler de désir ils me disaient mais pourquoi et alors mais ça m'est passé par la tête à ce moment là en pleine discussion je dis mais écoutez le plaisir c'est pour le spectateur c'est pour ça qu'il faut penser à lui après il y a un triangle qui se fait entre vous qui avez désiré ce film le film et puis lui qui regarde ça circule un peu de la manière que vous voulez mais pas dans l'idéologie pas dans le marquage de bêtes dans le jeu dans la finesse et là pour lui c'est le plaisir mais vous votre question c'est pas une question de plaisir même pas pour faire plaisir vous pouvez l'installer une botte lâche une circulation du plaisir mais vous vous travaillez sur le désir et le désir justement ça se conjugue en français on ne dit pas je plaisir tu plaisir on dit je désire tu désires il désire ce que vous avez à faire c'est apprendre à conjuguer le désir à dire je désire la première personne pour que l'autre y retrouve sa place parce que dire je c'est justement en japonais au gogo c'est dire son rapport au monde donc parce qu'il y a des milliards d'êtres humains mais des milliards de rapports au monde différents c'est ce qui est on est tous aussi magnifiques chiants complexes les uns que les autres donc chaque histoire contient tellement tellement enfin je suis complètement à la danse maintenant le film cubiste que je veux faire mais chaque histoire contient une histoire ça m'a fait des jamais et pour vous du coup ça serait dur si vous deviez travailler avec quelqu'un sur un film avec un autre réalisateur par un film écoutez justement justement je viens de travailler avec Boris Lehmann à propos de Jean Rouge la dernière fois qu'il est venu ici à Bruxelles et d'ailleurs il voulait savoir si ça vous intéressait de voir les... oui absolument oui ça m'intéresse parce qu'il en a parlé après je ne sais pas quand je ne sais pas oui Jean Rouge la dernière fois qu'il est venu à Bruxelles il me disait déjà très vieux il avait des médicaments on reprend les trucs etc il me demandait s'il pouvait loger ici plutôt que d'aller à l'hôtel alors je l'ai reçu ici et Boris Lehmann ayant reçu ça il est venu avec sa petite équipe 16 mm il a filmé Rouge dans le jardin avec... vous avez vu ça ? non c'est une très très belle séquence avec le chien qui dort en ce moment où Rouge et le chien expliquent ce que c'est que le cinéma c'est splendide vraiment magnifique enfin bon bref il faut voir ça et lui tourné en 16 et moi j'ai tourné en super 8 donc c'est quelque part des séquences qui s'emboîtent comme un puzzle donc voilà une manière de travailler ensemble mais dans le film que je fais il y a énormément de voyages alors il y a des voyages il y a des voyages réels mais très peu je crois il y a beaucoup de voyages imaginaires il y a des voyages spirituels il y a des voyages rêvés mais il y a des voyages où il faut vraiment aller filmer quelques éléphants quelques rapports entre l'homme et l'éléphant en Inde ou quelques papillons mexiques d'autres histoires, d'autres personnes mais bon je ne veux pas y aller ou je ne peux pas y aller là j'ai vraiment envie de demander à un cinéaste par exemple j'ai un ami cinéaste qui s'appelle Olivier de Kegel je veux dire voilà je sais qu'il travaille en super 8 il travaille je dirais très fort à la manière de Mekas en ce moment très influencé par les cinéastes expérimentaux comme Brackage, Mekas etc donc il y a vraiment une façon à lui de filmer, d'organer le monde et de monter aussi bien à l'image en filmant qu'à la table donc lui je lui dirais bien bah tiens je te paye le ticket d'avion pour Bombay tu ne seras pas rémunéré parce qu'on ne sait pas dans ce rapport là ça s'installe mais je te paye tout effet sur place naturellement tu es complètement défrayé et tu vas me filmer les éléphants voilà donc c'est une commande sur le pot là je te partage et il me ramène 2, 3, 4, 5, 10 bobines d'éléphants je s'imagine l'aspect complètement expérimental morcelé il peut avoir ces images et naturellement il y a une sorte de contra-moral entre nous c'est quand moi je monte le film il lui vient assister au montage de la partie etc qui sera dite comme un voyage que je délègue il y a une sorte de partage entre un cinéaste qui dit j'ai pas envie d'aller là et qui donne son film à faire dans ce mois là d'autres cinéastes etc donc voilà ça c'est le moment mais je dirais mais comme tout le temps dans le cinéma il faut étudier des règles de jeu comme un ready mate oui mais je dirais comme au monopoly comme au backgammon comme aux échecs qu'on soit d'accord puisqu'on joue de toute façon ensemble qu'on soit d'accord sur les règles de jeu de départ c'est tout ça c'est important et là avec Boris Leman vous allez monter ensemble le film je sais pas ce qui va se passer je crois que lui a plutôt envie de mettre les deux séquences côte à côte moi je les aurais imbriquées probablement l'une dans l'autre mais je vais aller revoir la table de Montage mais il y a un très beau moment que je peux vous raconter avec le chien celui dont je parlais tout à l'heure le chien qui contrairement à maintenant parce qu'il est très calme et il dort est assez remuant et assez excité il faisait l'imbécile avec Rouge et Rouge était assis sur une chaise au centre du jardin parce qu'il était un messager pour rester toute l'interview debout et à un moment donné Boris Leman lui dit est-ce que tu pourrais donner Jean une définition du cinéma et en fait depuis quelques minutes le chien avait pris un petit caillou il rapportait mais vraiment il était assez malin assez agile donc il le posait vraiment sur la cuisse de Jean Rouge et puis on met le caillou pouf le posait dessus le plan commence et Rouge prend le caillou montre le caillou dans la caméra et dit je vais vous expliquer ce que c'est du cinéma le cinéma c'est une sorte d'objet étrange que tu emmènes tu façonnes et puis tu le lances et tu le pars et il part et il t'échappe complètement lui qui est rapide il était allé au fond du jardin prend le caillou et en deux secondes waouf revient Jean tout ça est dans le plan et ramène et le remet sur le genou de Rouge et dit voilà il y a un jour le plan te revient tu vois il y a un jour l'objet te revient tu l'as partagé et il te revient et il t'apprend quelque chose c'est ça la définition du cinéma alors bon c'est magnifique ça c'est des rencontres ça ne pouvait avoir lieu que comme ça à ce moment là etc mais la définition du cinéma par Rouge et le chien puf c'était pas mal ça règle pour ça en plus ça vous prenez aussi le fait que vous étiez deux à filmer à la limite ou l'idée d'un montage ensemble non je vais aller voir il faut que je le téléphone il faut que j'aille voir ce que ça donne c'est lui qui l'a fait conflée en 16 millimètres d'accord pour pouvoir le travailler dans son film ça ne sera pas dans le film que vous préparez ce sera autre chose enfin à part je crois pas je ne sais pas ça dépend comment je dirais ça dépend comment lui puisque je lui ai dit je lui ai donné ma bobine avant que lui avant que je lui demande la sienne donc je dirais que je vais voir ce qu'il en fait mais comme effectivement il y a aussi un chapitre sur la paternité sur le rapport au père au père symbolique etc dans un des longues une des nombreuses facettes du film que je prépare il y aura un truc sur rouge dans ce film et donc peut-être peut-être que si lui ne l'a pas monté ou que si il n'a pas monté comme je voudrais je le reprendrais peut-être mais je ne sais pas peu importe alors en fait comme je le disais tout à l'heure le chemin c'est théâtre ethnographie cinéma j'ai commencé à faire du théâtre parce que j'étais fasciné par l'acteur le jeu de l'acteur parce qu'il se passait là encore à tel de l'acteur où il jouait un autre etc et puis j'ai mis en place plusieurs pièces de théâtre j'en ai écrit une ou deux j'ai parfois dur de dire si c'est écrit ou non parce que c'est tellement parfois écrit pour la mise en scène aussi c'est ce qu'il y en a eu qui a été publié mais je pense à une ou deux pièces parce qu'ils ne sont quasiment pas publiés c'est tellement la mise en scène dans ce moment-là etc et tout donc et puis très rapidement j'ai eu la chance de travailler entre autres l'hydeno japonais les théâtres classiques japonais avec un grand maître qui habitait à Paris qui était partout dans le monde qui s'appelait l'hélico-fout qui était un type extraordinaire qui était un très 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 grand ami un des meilleurs avis de Jean-Rouche enfin c'était un type extraordinaire vraiment un chercheur un humaniste à l'état pur c'est pas quelqu'un qui a produit du cinéma ou qui a écrit des romans c'est quelqu'un qui partageait des rencontres et lancer des projets de recherche et c'est lui qui m'a dit ben écoute si tu t'intéresses tellement à l'acteur tu devrais t'intéresser au théâtre sacré aux origines du théâtre au chamanisme aux possessions c'est l'acte ou au théâtre donc j'ai commencé à voyager et à filmer d'abord en Super 8 pendant des années les règles de possession au chamanisme surtout en Indonésie dans l'Asie du Sud-Est et après quelques années ramenant ces documents qui étaient donc quasiment tous ces documents en Super 8 parce qu'il y a des régions j'allais qui sont des régions interdites interdites au cinéma de tourisme personnellement ils ne sont filmés parce que ce que je suis censé filmer n'existe n'est pas censé exister donc on partait depuis 5-6 mois enfin je ne vais pas avec le matériel mais ce n'était pas des images qui avaient la prétention d'être de grands films c'était plus pour partager les films mais justement le plus en plan séparance possible la manière de Jean Rouch quand je commençais à connaître les films des rites de possession comment les gens rentrent en transe combien de temps ils prennent en transe donc il y a une coupe on n'arrive plus à savoir combien de temps ça a pris etc déjà un rapport au cinéma naturellement très documentaire lié au temps lié au temps forcément et alors j'ai rencontré Jean Rouch j'ai fait une thèse doctorat sur le sujet avec lui et puis en fait cette période peut se résumer dans un film qui est une lettre que je lui ai envoyé j'ai fait deux lettres l'une à ma fille et l'autre à Jean Rouch un film ça a été une lettre à Jean Rouch et qui dit très clairement pourquoi je vais rester dans l'éthnographie d'en filmer l'autre et ne pas passer à l'éthnologie à la science qui nomme l'autre qui l'enferme qui le met dans des coutumes dans des catégories parce que ça m'adresse donc il y a une sorte de replure mais tout à fait complice et amical Rouch on m'a voulu que je continue une bonne partie de son loulot et puis m'affiner par un délégué à d'autres parce qu'il savait que je partais vers autre chose je voulais plus faire des documentaires que des documentaires de graphique et puis plus loin encore des documentaires de création pour arriver finalement à des essais l'essai que je prépare je ne sais plus si je fais la fiction ou des documentaires ça ne m'intéresse même plus de savoir je pense que si la nécessité de faire un film et les règles du jeu sont claires et offertes avec le spectateur on peut faire la fiction ou les documentaires on peut passer dans la lourde ce n'est plus que d'importance dans la lourde dans la lourde et offertes dans la lourde 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 en dessous de l'oeil c'est déjà tout à fait clair et puis peu à peu la tâche au-dessus va partir puis tout va partir le chien va partir comme je le dis dans la lourde